Salut, salut, c'est l'Obanen de Yingi. Alors, le professeur Camto est rentré ce soir, ou cet après-midi, d'Addis-Abeba, et il a été reçu d'une manière triomphale, d'une manière, c'est-à-dire, spectaculaire et triomphale au niveau de l'aéroport international de Douala. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une telle liasse, un tel monde, un tel groupe de personnes venir recevoir un président élu, ou même venir recevoir un président tout court, au Cameroun dans tous les cas. Donc, ça démonte, ou alors ça monte à suffisance, pour ceux qui ont encore des doutes sur la force de frappe de Maurice Camto, quand on le compare aux autres opposants, donc je ne vais pas quand même nier, ou alors diminuer l'importance, ou alors saboter, mais le professeur Maurice Camto est un opposant, pas comme les autres, est un opposant de qualité, est un homme du peuple, est un homme qui sait combattre, et c'est ce que le peuple a voulu lui transmettre aujourd'hui. Et il faut dire, dans ce qui s'est passé aujourd'hui, que malgré les petites intimidations de la police, la police est quand même retenue. Nous apprécions cela, nous, n'est-ce pas, nous encourageons la police à se comporter comme une police républicaine, c'est-à-dire d'être du côté du peuple. La police est là pour protéger et pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. et également pour aider le système judiciaire, pour aider la justice, le droit à être dit, c'est-à-dire en arrêtant les bandits et en les remettant, n'est-ce pas, au système judiciaire. Ce sont les auxiliaires, n'est-ce pas, du système judiciaire. Donc, on a aimé, n'est-ce pas, le fait que la police ne soit pas venue, que ce soit au niveau de l'aéroport, bon, au niveau de l'aéroport, ils étaient là, mais au niveau du domicile, non, au niveau du QG du parti à Deido, au Grand Moulin, où ils ne sont pas venus. Donc, c'était un moment de recueillement, c'était un moment, n'est-ce pas, de joie, spontanée, annoncée à moins de 24 heures, et les gens sont venus en masse, de toutes les tribus. Parce que, comme vous le savez, son discours également a parlé de tribalisme, simplement parce que beaucoup de gens veulent, n'est-ce pas, coller une étiquette tribaliste au MRC pour le discréditer, pour faire en sorte qu'il soit l'ennemi des Tupuri, des Yambassa, des Betty, des Douala, des Bassa, mais surtout des Bassa, parce que là-bas, je pense que ça marche. Parce que, franchement, les attaques entre les cabralistes et les MR6 continuent. Ils font autant rage qu'ils font, n'est-ce pas, des dégâts entre le MRC et le RDP ici. Mais c'est con, c'est con, simplement. Même moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que je ne comprends pas la position des cabralistes. Je ne la comprends pas, je ne pense pas que je vais la comprendre un jour. Ils vont m'excuser, mais je ne la comprends pas. Peut-être quand j'aurai des cheveux blancs partout sur ma tête-là, là, je comprendrai ce que les cabralistes reclament ou bien, ce qu'ils revendiquent ou alors ce qu'ils, n'est-ce pas, accusent, les accusations qu'ils ont vis-à-vis du MRC. Je ne comprends pas, franchement. Quel est le but des cabralistes ? Je ne comprends pas. Quelle est leur politique ? Quelle est leur vision ? Je ne comprends pas. En dehors de l'inscription sur les listes électorales, qui est une chose qu'on a tous admirées, je ne vois rien d'autre de positif en ce groupe-là. Ils vous diront qu'ils ont sensibilisé la jeunesse pour que la jeunesse s'intéresse à la politique. Oui, à un certain degré, on peut leur donner cela. Mais je pense qu'il y a un temps pour l'éveil, où les gens se réveillent. Ça fait longtemps que les gens sont endormis et puis il y a des gens qui font du travail dans l'ombre depuis très longtemps. Et donc, c'est le résultat de ça qu'on voit là maintenant. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ce retour du professeur Maurice Camteau au Cameroun et des jours à venir, ce qui va se passer dans les jours à venir, parce qu'il a dit qu'il va faire une annonce, un discours dans les prochains jours pour dire à la population sa stratégie et à quel niveau les choses se trouvent. La revendication de la victoire volée, le hold-up électoral et puis le debuffing sur Addis Abeba. J'attends vos commentaires sur le banan de Yingu.